Merci de nous rejoindre pour cet après-midi de conférence du Forum PHP 2020. Alors, Mythique a adopté depuis plusieurs années une architecture en microservice et cherche à construire une architecture solide et bien pensée. Il n'est donc pas étonnant que Jean-Marie Lamaudière, spécialiste des questions d'architecture hexagonale et des bonnes pratiques de test, soit comme un poisson dans l'eau. Ayant constaté des idées reçues sur les tests pour les nouveaux arrivants à Mythique, il va pour cette conférence vous faire profiter de son expérience pour casser ses préjugés. Jean-Marie, tu peux y aller. Eh bien, bonjour à tous. Merci au Forum PHP de m'inviter. Une année de plus. Donc, effectivement, je suis Jean-Marie Lamaudière, technique chez Mythique pour le back-end. Les exemples de cette presse seront en PHP, mais seront en fait valables dans n'importe quel langage objet. Et le but de cette presse aujourd'hui, c'est de vous faire passer à l'état du haut, dans lequel j'ai stagné très longtemps, à l'état du bas. C'est-à-dire à un état que tout le monde croit obligatoire, dans lequel on écrit nos tests, finalement plutôt à la fin de notre développement, plutôt en verrouillant un comportement, à un stade qui me paraissait pendant longtemps une sorte de graal inatteignable, où j'écrirais un test en premier et ça m'aiderait à coder. Pendant très longtemps, je croyais que c'était juste une utopie. Et en fait, si vous allez voir les articles sur Internet qui se plaignent du TDD, qui se plaignent des tests unitaires, ils ont tous une même définition du test à base de moques, où il faut absolument tout moquer. Ils ont un certain nombre d'autres idées reçues qu'on va essayer de démonter ensemble. Et systématiquement, vous remarquerez, en commentaire dans l'article en question, des gens leur répondent « Ah oui, mais c'est normal, tu fais un test en moquant tout à chaque fois, c'est normal que tu ne puisses rien refactorer. » Et la réponse à chaque fois, c'est « Bah oui, mais là, tu es en train de tordre la définition du test. Normalement, un vrai test, tu moques tout, point barre. » Tout le monde fait comme ça. Alors, sur le « Tout le monde fait comme ça », ils ont raison. C'est-à-dire que d'après mon radar, je pense que, je ne sais pas, 90% des développeurs que je vois passer restent bloqués sur cette étape où on écrit des tests après et ça nous freine. Donc, n'ayez pas honte si vous y êtes. Déjà, c'est bien, vous faites des tests. Je pense que la minorité des développeurs font des tests. Moi-même, je suis resté bloqué longtemps là-dessus. Mais par contre, sur le côté « C'est comme ça qu'on est censé faire ». J'ai un premier argument fatuel à leur opposer. Je vous ai mis un petit lien YouTube pour vous aider à dialoguer avec votre collègue. C'est Ken Beck. Je vous ai mis au timing où il dit « Non, mais moi, je teste, je moque quasiment rien. » En fait, et si vous regardez 2-3 minutes, à partir de là, c'est très intéressant. Il dit « Certaines personnes se sont plaintes auprès de moi de la technique du TDD. Je suis allé voir leur code et je leur ai dit « Mais oui, évidemment, vous moquez tous. C'est normal que les tests ne vous apportent absolument pas les promesses. » Donc, je ne vais pas me contenter de l'argument d'autorité fait comme Ken Beck, qui pour rappel est l'inventeur du TDD, de l'ancêtre de PHP Unit, de l'extrême programming, co-signataire du Manifest Agile. Enfin, sans lui, ce talk n'existerait juste pas, en fait. Je pose quand même ça là. Non, mais vraiment, mon argument, c'est « Est-ce que vous voulez faire comme ceux qui se plaignent des tests ? » Ou comme ceux qui en sont contents, qui en tirent des bénéfices ? Pour moi, la question, elle est vite répondue. Alors, pour ne pas partir dans des débats philosophiques complètement éthérés, j'ai pris un petit risque, j'ai fait une appli de démo, réellement. Et ce qu'on va faire, on va voir si ça marche. J'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire. On va faire un peu de live coding. Voilà, c'est la deuxième conf, on prend la confiance. Erreur. Alors, l'application qu'on va regarder ensemble, c'est une application toute bête, c'est une appli REST. Le but, c'est que je lui donne des sessions de running à enregistrer. C'est-à-dire, je suis allé courir, je suis fier de moi, j'ai envie d'enregistrer que j'ai couru 5,5 kilomètres, par exemple, avec telle chaussure. Et la petite fioriture, la petite subtilité de cette appli, c'est qu'elle va aller chercher la météo en temps réel auprès d'un service de météo. Je me suis réellement amusé à le coder, j'ai trouvé un service gratuit. Et ensuite, c'est ça que ça enregistre. Donc voilà, vous voyez à droite, l'appel REST à faire. Et ce que ça me renvoie et que ça va aussi enregistrer en base, c'est la même chose, mais enrichi avec la météo. Ça correspond au code métier que vous voyez à gauche. Voilà, je récupère une couronne de température. Je l'enrichis dans l'entité que je sauve et je la sauve. Rien de sorcier, mais ça va permettre de voir un certain nombre de choses. Cette appli est en architecture hexagonale. Alors, si vous ne connaissez pas du tout l'arche hexagonale, pas de panique, c'est juste l'idée qu'il faut séparer les décisions métiers et les décisions techniques. Vous avez des adapteurs primaires à gauche qui gèrent juste la partie HTTP, recevoir une requête et répondre aux réponses. Au centre, vous avez votre code métier qui est censé ne contenir aucune complexité technique ou complexité du framework. Et à droite, vous avez de nouveau une couche technique qui, elle, est appelée par le métier, qui va faire la partie technique réellement, par exemple, insérée dans Postgre, mon entité, réellement appelée, par exemple, en HTTP, l'API qui me renvoie la météo, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, le forum PHP m'avait invité l'année dernière, donc je vous mets le lien vers ma précédente conf si ça vous intéresse. De toute façon, on va regarder concrètement ce qui se passe. Alors, encore une fois, je ne suis pas venu donner des bonnes notes ou des mauvaises notes. Le but, ce n'est pas d'avoir une note artistique, le but, c'est de profiter de la promesse d'avoir des tests qui vous aident à développer et non pas qui vous freinent à la fin. C'est vraiment juste pour ça que je vous donne ces conseils. Donc, idée reçue numéro 1, un test fonctionnel décrit un fonctionnement, un test unitaire verrouille une implème. Ça, il y a des gens qui n'en démordront jamais. En fait, et je vois régulièrement Ken Beck, Martin Foller, Michael Fieser et j'en passe devoir se battre sur Twitter avec les gens qui leur soutiennent ça, non, tous les tests décrivent un fonctionnement attendu, un fonctionnement public observable. Par exemple, vous n'allez pas tricher en utilisant la réflexion pour tester une méthode privée ou ce genre de choses. Tous les tests décrivent un fonctionnement public. Ce qui change, c'est l'audience du test, pour exemple des développeurs ou des PO, et ce qui va changer, c'est la zone que je suis en train de tester, qui va être plus ou moins grosse. OK ? Ensuite, idée reçue numéro 2, seuls les tests fonctionnels ont ces trois étapes. Peut-être que certains d'entre vous écrivent des tests avec un, par exemple, un framework du style BIAT, comme on est en PHP, ça s'appelle Cucumber dans d'autres langages. Donc, vous faites des Given One Zen, et vous êtes assez content, assez content de vos résultats. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, concrètement, chez nous, effectivement, on fait des tests BIAT. Ça ressemble à ça, et cela, on est content. Et je dirais même que les premiers tests qu'on a réussi à écrire vraiment en premier chez Mythique, c'était ces tests-là. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils décrivent, ils racontent une histoire. Et cette histoire, je suis capable de l'écrire en premier. Eh bien, si on est content de ces tests-là et qu'on est capable de l'écrire en premier, ça serait peut-être bien de généraliser ce succès à tous les tests. Eh bien, en fait, tous les tests même unitaires sont censés respecter ces trois étapes de ce qu'on appelle le schéma narratif. Un petit souvenir de primaire ou de collège, je ne sais plus trop. Il y a une situation initiale, un élément déclencheur, une situation finale. Eh bien, comme vous avez tenu jusque-là dans mon talk, je vous donne un gage. À partir d'aujourd'hui, vous avez l'obligation d'écrire en commentaire un petit Given un petit Wen et un petit Zen quand vous écrivez un test, même un test unitaire. Voilà, je fais toujours ça. Mes collègues m'ont tous imité. J'ai moi-même, c'est pas moi qui invente, j'ai imité celui qui m'a demandé de faire ça, qui m'a donné ce gage. Il m'a changé la vie, alors je vous le donne. Idée reçue numéro 3. Et là, je sais d'expérience que je vous demande un petit peu, laissez tomber vos idées préconçues deux secondes parce que vous allez lutter contre celles-là. Idée reçue numéro 3, je dois vérifier le nombre d'appels à toutes les méthodes que je moque. Si c'est par exemple, j'utilisais le framework de moque de PHP Unit, vous allez faire un XPEX, c'est exactly one, c'est le nom de la méthode. Si vous utilisez Prophétie, qui est le framework de moque de PHP Spec, mais qu'on peut aussi utiliser avec PHP Unit et que j'utilise dans ma démo, vous avez des should be call times, etc. Ça donne l'impression que ça augmente ma confiance. Sauf que ça augmente ma confiance dans le fait que mon implémentation ne bougera jamais. Et ça, c'est un gros malentendu par rapport à ce qui est censé être un test. En fait, je vais vous montrer un exemple concret de test, on va dire, mal écrit. Alors, vous ne vous sentez pas attaqué, attendez, je vais vous montrer. Je vais sur la branche qui s'appelle Bad Test. Vous verrez, si vous allez sur GitHub, je vous mettrai le lien après. Dans le Rimi, j'ai mis les différentes branches où je me suis amusé à faire des choses. Donc, dans Bad Test, je vais tester le handler que je viens de vous montrer. Ctrl-Shift-T, je vais voir son test. En fait, comment est écrit ce test ? Eh bien, il est écrit après coup, ça se voit au premier coup d'œil, en vrai. Et même si c'est un peu relou à écrire et qu'on n'a pas envie, à la fin de notre développement, d'écrire ce test, eh bien, finalement, on le fait quand même parce qu'on peut poser son cerveau quand on l'écrit ce test. C'est-à-dire que je moque tout systématiquement. Là, je vois, par exemple, que j'ai une méthode handle à qui j'envoie un objet. Eh bien, je vais moquer cet objet, religieusement. Chaque fois que je croise une méthode, là, dans l'implémentation, je la moque, je dis qu'elle doit être appelée une fois parce que je conteste qu'elle est appelée une fois, etc. Ce n'est pas plaisant à écrire, mais au moins, on peut franchement, c'est comme la cueillette aux champignons, on pose son cerveau, on fait ça mécaniquement. Le problème de ce test, c'est que j'aurais été totalement incapable de l'écrire en premier. Si vous n'y arrivez pas, croyez pas que vous êtes nul, c'est juste que ce n'est pas comme ça qu'on teste, en fait. Encore une fois, je suis resté bloqué longtemps là-dessus. Vraiment, je ne juge personne. Et là, on est un petit peu en mode, je ne raconte pas une histoire. Je suis un peu en mode, Jean-Michel raconte mal. Si vous ne connaissez pas ce test, ce sketch de KD Olivier, Jean-Michel raconte mal, il est extraordinaire. Voilà, je dis des trucs, mais on n'arrive pas trop à suivre. Et combo, là, je fais un combo avec Jean-Michel Pas-de-Chute. Mon test finit par, alors mon repository, j'appelle là d'une fois, et là, quand j'appelle Handel, Jean-Michel Pas-de-Chute. Si vous ne connaissez pas KD Olivier, vous avez au moins appris un truc. Et le problème de ça, c'est que si on comparait avec tester une imprimante, est-ce que pour tester une imprimante, je vais m'asseoir à côté et je vais noter tous les bruits qu'elle fait ? Genre, je lance une impression, je note que ça fait brr-brr pendant trois secondes, ok, bah, Schulte fait brr-brr trois secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vois que ça fait 30 allers-retours avec la tête de lecture. Bon, bah, Schulte fait 30 allers-retours. En fait, c'est du test de verrouillage d'implémentation. Donc, ne vous inquiétez pas, 10, voire 95% des gens croient que c'est ça un test, je n'attaque personne, sauf que vous n'aurez aucun bénéfice si vous le faites comme ça. Enfin, si vous aurez un bénéfice, quand même, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Dans le cas de mon imprimante, si je change la prise de 110 volts par 220 volts, le comportement est censé être le même. Si on prend l'exemple de PHP, je fais monter ma version de PHP, mon test me prouve que mon appli se comporte comme avant. Par contre, pour prendre l'exemple de l'imprimante, si quelqu'un un jour se rend compte que ça ne sert à rien de faire un aller-retour s'il y avait une ligne blanche et qu'il n'y avait rien à imprimer, le choubicol 30 va se mettre à péter parce que je n'ai plus que 25 aller-retour. Là, c'est pareil, votre test peut se mettre à planter pour des détails d'implémentation qui n'ont rien à voir avec l'intention du test, avec son comportement public. Je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas faire. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous donner des armes pour dialoguer avec votre collègue. Merci pour le lien vers Jean-Michel Patchut dans le chat. Ça, en gros, c'est des slides qui vont vous aider si vous allez lire des articles. À chaque fois, ça vous parlera de SUT. Vous voyez le carré noir en haut, subject under test, c'est ce que je suis en train de tester. Mais en fait, ça c'est plus ou moins gros ce que je suis en train de tester. Je fais un test de bout en bout, mon SUT, c'est mon appli. Je fais un test d'une classe, mon SUT, c'est ma classe. Et attention, nouveauté, qui n'est pas du tout nouvelle en fait, mais nouveauté pour moi récemment, mon SUT, ça peut aussi être une grappe de classes qui fonctionnent ensemble. J'injecte des vraies instances et non pas des mocs à la classe que je veux tester. Mon SUT, ça devient cette grappe de classes. Ce que je vais tester, c'est les méthodes publiques de la classe de départ. Et voilà. Et un truc qui va vous aider, c'est de réaliser que ce SUT a des collaborateurs. En gros, c'est les autres classes que j'injecte à mon SUT. Et ces collaborateurs, vous allez devoir apprendre à reconnaître ceux qui sont en mode in et ceux qui sont en mode out. alors si on va voir vite fait le code, c'est assez simple. Vous voyez que par exemple, le weather provider, si je demande de la météo, donc là, j'ai un mock, on va faire un mock en mode in, ça s'appelle un stub en fait. Et à la fin, un repository fléchade, c'est un mock en mode out. En fait, ça s'appelle un spy. Pour une fois, tous les articles sont à peu près d'accord sur ces deux noms. Stub et spy, autant s'en servir pour dialoguer avec nos collègues. Et donc, à quoi ressemblerait un test que j'aurais écrit avant et qui m'aurait aidé à faire mon développement et qui raconte une histoire surtout, je vous montre à droite. Je ne vous ai pas menti, je fais toujours given ou nzen. Dans mon given, si vous avez bien suivi, en plus là, je vous avais vu, je fais des méthodes privées pour décrire ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être dans un biat pour faire l'effort supplémentaire à la fin de mon test de passer une minute à écrire des méthodes privées qui seront parlantes. Cette minute que vous investissez, elle va tellement vous faire gagner de temps dans six mois quand vous devrez maintenir ce test. Franchement, ça vaut le coup de la passer. Dans ce given, la température et machin, je fais juste un will return, je ne vérifie pas le nombre d'appels. Et ensuite, à la fin du test, quand je teste que ça enregistre bien la bonne donnée dans le repository, là, je fais un should have been called, d'ailleurs, parce que c'est après que l'action se soit passée. Donc là, j'ai lutté quand on m'a dit ça en disant si je ne vérifie pas si la méthode get current machin truc est appelée, comment je suis sûr que mon test marche vraiment ? En fait, je vous rassure, si dans cette classe de prod, j'oublie d'appeler la température, il n'y a juste aucune chance que le test soit vert. Parce que regardez, là, je dis given, la température, c'est ça, je m'attends à enregistrer la bonne température. Du coup, comment vous voulez tomber sur la bonne température si on n'appelle pas la méthode en entrée ? C'est juste impossible. Donc voilà, en gros, ce qui se passe. Si on était en programmation fonctionnelle, on n'aurait plus la partie collaborateur in-out puisqu'on ne fait que prendre des paramètres entrés et ressortir des paramètres en retour. Mais ce n'est pas le sujet de la conf. Idée de reçu numéro 4, je peux moquer les librairies utilisées côté infrastructure. Alors, je suis désolé, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai réalisé ça parce que j'en ai écrit des tests qui moquent les détails de Geusel, qui moquent les détails de comment j'utilise mon query builder ou etc. En fait, il y a un piège en faisant ça. Je vais vous montrer très concrètement, encore une fois, on ne va pas rester théorique. Je vais vous faire une branche qui s'appelle Bad Implementation pour aller dessus. Où j'ai fait une erreur mais je n'en suis pas rendu compte dans mon test. Si vous êtes un petit peu expert de Geusel, ça va vous sauter aux yeux. Ok. Là, je fais un get donc mon client c'est Geusel, je l'appelle une méthode get et je veux que dans le cas où la réponse est un statut au-dessus de 400, ça me fasse une runtime exception. Bon, Guillaume Canal, tu ne dis rien parce que je sais que c'est toi qui me l'avais fait découvrir ce piège. Que fait mon test ? Hop. Eh bien, mon test, en mode Jean-Michel raconte mal, toujours, je moque tous les détails d'implémentation de la libre. Il y a un moment quand je veux tester, donc quand je veux rajouter du couvrage en vrai, sur la partie où il y a l'erreur 400, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais moquer le fait que la réponse du client, que j'ai elle-même moquée, je moque tout, je suis ce qu'on appelle du serial moqueur, eh bien, je vais moquer le fait que son get status code qui est là va me renvoyer 404. Mon test passe, je vous le lance. Sauf que, en vrai, c'est complètement faux ce que je viens de décrire. C'est complètement faux parce qu'en fait, Geusel, quand on fait un appel en get et qu'on reçoit une réponse 400 ou 500, ça sera une exception. C'est-à-dire que vous n'atteindrez même pas la ligne response et vous n'atteindrez même pas votre if, le get va throw ici. Eh bien, mon test là qui moque les détails de la libre, il ne me le dira pas ça. Et, je vais même plus loin, si je fais un composer update que je change la version de ma libre, eh bien peut-être qu'il y a des breaking changes dans la libre, je ne me rendrai pas compte. donc en fait, ça n'a juste aucun sens. Ce test que j'écris à droite, je suis désolé, ça m'a brisé le cœur quand j'ai réalisé ça. Alors encore, c'est moi-même qui m'ai réalisé. Si on me l'avait dit, peut-être que je l'aurais encore plus mal pris. Ce test que vous avez écrit là n'a aucune valeur. J'en vois encore dans la code base mythique. Ce n'est pas grave. Enfin, il a une valeur, plus ou moins, c'est de changer la version de PHP, mais c'est à peu près tout. Ok. Je peux vous montrer la même chose sur la manière de tester. Allez, on va se faire un peu de mal. Comment je teste le Query Builder ? Ben voilà, je vois que je suis en train de tester mon Query Builder en moquant tous les détails du Query Builder. Là, j'ai un magnifique sous Bicol 4. Est-ce que vraiment j'aurais écrit ce test en premier ? Est-ce qu'avant même de coder ma requête SQL, je m'attends à ce que la méthode setValue soit appliquée quatre fois ? On va arrêter deux secondes de la mauvaise foi. Donc non, on ne peut pas moquer l'hybré qu'on n'utilise pas. Il y a une phrase qui s'appelle « Don't mock what you don't own ». Ne moquez pas ce qui ne vous appartient pas. Pour moi, elle a été longtemps très abstraite, cette phrase. Maintenant, elle est concrète. Ce que je vais moquer, c'est l'interface que j'aurais choisie moi et par contre, je vais devoir faire un test d'intégration pour tester cette classe technique. Donc mes tests d'intégration, vous pourrez aller voir sur le repo les exemples concrets. si je veux vérifier s'il y a une insertion en base, le seul test qui a un sens, c'est de vérifier si j'ai bien une ligne en base à la fin. Si je fais un test, je ne sais pas, je vais tester mon client Guzzle, le seul test qui a un sens, c'est d'utiliser, nous, on utilise WireMock, par exemple, c'est un petit outil local qui va simuler un serveur HTTP. Je vais pouvoir simuler des réponses. alors un compromis si vous êtes en Guzzle, c'est d'utiliser le Mock, comment ça s'appelle ? Le Mock Angler maintenant, c'était le Mock Plugin avant de Guzzle, mais il ne vous protégera pas contre l'erreur que je viens de vous dire, par exemple, avec le code exception. Donc on ne le fait plus et d'ailleurs, ça nous permet de refactor Guzzle. Par exemple, je vais utiliser le composant Symfony HTTP client parce qu'il a un retry qui vient de sortir qui m'intéresse bien, je peux, mon test me le permet. Alors vous allez me dire, je l'ai fait déjà, les tests que tu décris, je ne t'ai pas attendu, je l'ai fait, mais dans mes tests de bout en bout. J'ai des tests de bout en bout et dans ma phrase biate, peut-être que dans le zen, je devrais avoir inséré une session de running avec telle température, je vais vérifier là, comment ça s'appelle ? Je vais vérifier la ligne qui a vraiment été insérée. Si vous êtes heureux avec ce fonctionnement, ma foi, restez-y. Je ne suis pas là pour vous casser dans votre délire si vous arrivez à écrire ce test de bout en bout à l'avance qui vous aide à développer, très bien. Je vais peut-être même prendre le risque d'aller un peu plus loin et dire que c'est peut-être tout de même le seul test qui a un sens dans votre code base. Je ne sais pas. Dans moi, ça a été mon cas des fois. Sauf qu'il y a des pièges et on les a tapés chez Mythic, ces pièges-là. Déjà, vos tests de bout en bout sont lents. Par exemple, on a un microservice où ils commencent à prendre un quart d'heure. Donc un quart d'heure fois deux si je dois lancer à six heures sur ma branche puis sur master. Heureusement qu'on est en microservice. On serait dans un monolithe avec plus de 30 microservices. Le quart d'heure, vous faites fois 30. Donc la lenteur, très vite, on l'atteint. Il est fragile parce qu'il est couplé à des petits détails de technique. Et puis, il est difficile à écrire en premier. Ça veut dire que quand je me mets à écrire mon test de bout en bout, il faut déjà que j'ai une idée précise du nom des champs en base de données. Alors, j'ai une petite suggestion. Qu'est-ce que l'architecture hexagonale a changé ? Parce que c'est quand même dans le titre du talk. L'architecture hexagonale me dit que je vais complètement séparer ma logique métier et ma logique technique. Par exemple, j'ai une partie à droite avec que la logique technique et ma logique métier ne doit pas contenir des détails techniques. Ça me fait du coup une frontière naturelle à moquer ça. Du coup, si je veux commencer par écrire mon test dit fonctionnel, je n'aime pas ce terme parce que tous les tests vérifient le fonctionnement de quelque chose. Mais si je veux faire mon test fonctionnel, je peux commencer par un test qui va aller jusqu'aux interfaces qui sont au milieu. Vous voyez, le weather provider interface et le running session repo interface. En plus, ça me permettra de remettre à plus tard la décision de quelle base de données je choisis, par exemple. En faisant ça, je vous ai mis un exemple de pull request. Ça nous a sauvé la vie. Ils deviennent blazing fast. Les tests deviennent ultra rapides. Et j'ai beaucoup moins de mal à écrire mon test fonctionnel en avance de phase. Vraiment, c'est une astuce que je vous donne. Encore une fois, si vous n'avez pas atteint les limites que je viens de citer et que vous êtes constant de votre test fonctionnel et que vous arrivez à écrire de bout en bout en avance de phase, arrêtez-y. Et supprimez vos tests unitaires qui moquent des clients de libres côté infras. Ils n'ont aucun sens. On a des microservices, on a juste des tests fonctionnels de bout en bout et on n'a pas de tests soi-disant unitaires au-dessus du puzzle client. Autre idée reçue, et là, je vais devoir vous faire un peu de live coding parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Je dois connaître le découpage de mes classes pour écrire mes tests. Je réalise, pardon, que j'ai oublié un petit détail sur la slide précédente. C'est que pour pouvoir moquer ces interfaces-là qui vont du domaine vers l'infra, encore faut-il qu'elles soient bien faites. Je vous montre ce que je veux dire par bien faites. il faut absolument, mais c'est impératif, que ces interfaces n'aient aucune considération technique. Par exemple, là, j'ai un running session repository. En théorie, je ne dois même pas savoir si ça fait un appel HTTP ou une insertion dans Postgre. Sauf que je vois tout de suite qu'il y a une petite erreur, c'est que ça renvoie un int. Ça sent la base de données, ça. En fait, le type est en train de me renvoyer, peu importe la personne, est en train de me renvoyer le nombre d'euros qui ont été insérés. Je suis censé en faire quoi ? Ça brûle totalement l'utilisation. Dans mon handler, je suis censé rajouter un if sur ce hint. Soit j'en ai rien à faire et je renvoie à Void. Soit je renvoie à Void. Soit, si c'est important de savoir si il y a été inséré, pourquoi pas soit un value object, soit juste un booléen. Et c'est dans la partie infrac que je vais transformer mon numéro de nom de row enregistré en True ou False. Et du coup, si je le remplace un jour par un appel HTTP, le True ou False va dépendre plutôt du code HTTP que j'ai reçu. Mais ça ne va pas polluer mon handler. Pareil, je vous ai fait volontairement une erreur. J'ai soi-disant un provider, enfin une interface vers mon provider qui me permet d'abstraire ma partie métier de comment j'appelle réellement mon provider de météo. sauf qu'en fait, il triche totalement. Il est en train de me renvoyer un truc qui vient de la couche infrastructure, c'est-à-dire en fait, il est en train de me renvoyer une série d'objets imbriqués qui est la représentation exacte du JSON que j'ai reçu de mon provider de météo. Là, je n'ai absolument pas protégé mon domaine de la complexité de l'infra. Pareil, il me reste une Geusel exception, je suis censé faire quoi ? Du coup, un try-cad sur des Geusels, donc je suis couplé à Geusel dans mon métier. Là, j'ai loupé mon archi hexagonal. Vous voyez que là, je suis obligé de faire du bazar sur ce que j'ai reçu de mes interfaces parce qu'elles sentent l'infra, elles me renvoient les problèmes d'infra. Retourne. Aide. Je retourne sur la branche main. Ok, voilà ce que devient mon handler si je l'affranchis des problèmes d'infra. Il a besoin d'une température, il demande une température, il ajoute un truc au repusitorie, il s'en fout du nombre, là pour l'instant, dans mon use case, il s'en fout du nombre de promodifiés, ça renvoie à veille. Et j'irai même plus loin. C'est depuis ce besoin-là que j'ai créé ces méthodes-là. C'est-à-dire que là, si je me rends compte que j'ai besoin d'un getoto sur mon weather provider et que mon getoto, j'ai besoin de lui passer un entier pour je ne sais pas pourquoi, c'est depuis là que petit à petit je vais créer cette méthode-là et la faire apparaître. Et le problème, c'est que si vous avez fait en avance votre test de bout en bout avec tous les détails d'infra, vous avez perdu cette possibilité de faire encore évoluer votre interface vers l'infra. C'est pour ça que l'archive hexagonale permet de remettre à plus tard les questions d'infra. C'est uniquement si vous respectez les règles que je viens de dire. Ok. Ok. Sur les slides. Donc, idée reçue, je dois connaître le découpage de mes classes pour écrire mes tests. En fait, et ça, je n'aurais jamais osé avant, le découpage de mes classes de prod, ce n'est pas forcément le même que le découpage de mes classes de test. Vous allez me dire, oui, mais je ne sais même pas comment je vais découper mes classes, comment je peux écrire un test. Si vraiment vous partez de la feuille blanche, le seul test qui a un sens, c'est un test de bout en bout. En effet. En vrai, vous avez déjà l'intuition, je suis sûr que je n'apprends rien, mais maintenant, je vous le confirme. Sauf que l'archive hexagonale, elle a changé un truc quand même, c'est que ça me donne des petites idées sur des zones. J'ai des zones techniques et j'ai des zones métiers. Bon, du coup, ça peut me donner quand même une idée sur des petits clusters d'objets qui fonctionnent, des groupes d'objets qui fonctionnent ensemble. Je vais pouvoir les tester ensemble. Donc, on va faire un use case concret là. Imaginons que je veuille tester la partie à droite, vous voyez, dans l'infrastructure HTTP, j'ai un REST WESER PROVIDER à qui j'injecte un des-serializer. OK ? Il va falloir que je teste ces deux classes-là. Donc avant, évidemment, j'aurais fait deux tests unitaires et dans le test du provider, j'aurais moqué le des-serializer. Tout le monde fait comme ça. Ouais. Je vais vous montrer ce que fait sur notre branche. Je vais vous montrer ce que fait dans le test, je le montrerai après. Je vais vous montrer ce que fait mon provider. Mon provider, effectivement, il fait un get à Gusell. Vous voyez que d'ailleurs, je vous le montrerai après, j'ai fait un test plus utile côté infra, donc maintenant, je fais le bon catch de la Gusell exception. Et il délègue au des-serializer le fait de des-serialiser la réponse. Bon, ça, ça a l'air de fonctionner ensemble. Eh bien, du coup, si on me demande après coup d'écrire un test, je peux identifier ce petit groupe d'objets qui fonctionnent ensemble. D'ailleurs, c'est une dépendance qui va vers le bas et qui s'arrête assez vite. Il n'y a que deux classes. Donc, OK. Je vais la tester ensemble. Et dans mon test, attention, je n'écris que des choses dont je suis sûr en avance. Le but de mon test, si je veux qu'il m'aide à développer et qu'il me fasse gagner du temps en développement, il faut absolument que je lui copie-colle un truc dont je suis sûr. Typiquement, là, donc, j'utilise WireMock. Ça s'utilise comme ça. Je dis, si un appel en get est fait, je veux que ça me renvoie un content type application JSON avec ce body. Ce body, je ne l'invente surtout pas en faisant, là, ici, un JSON en code avec juste quelques champs qui m'intéressent ou je ne sais pas quoi. C'est ultra important de faire un copier-coller d'une vraie réponse, soit de la doc, mais moi, je n'ai même pas confiance dans leur doc. J'ai copié-coller la réponse. Si vous voulez pouvoir développer, le but du test, c'est de m'éviter de lancer à la main mon application chaque fois que je veux tester un truc, chaque fois que je veux développer. Si je veux pouvoir automatiser un truc, il faut qu'il soit fiable. Donc, je copie-colle des trucs dont je suis sûr. OK. Et maintenant que j'ai mon test là, je vais le lancer. Pendant qu'il tourne, honnêtement, si je suis en mode hackathon, je fais quand même ce test. Non pas pour la gloire, on peut avoir une bonne note, mais parce qu'il va m'aider à développer. OK. Une bonne fois pour toutes, j'ai copié-coller ce que me renverra mon API. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire lecture et petit à petit à créer ma classe. OK. Maintenant, admettons, donc je vous remonte quand même mon point important, là, c'est que j'injecte une vraie dépendance et non pas un mock ici. Ce qui fait que, je vais le splitter à droite celui-là. Ce qui fait que ça ne regarde pas du tout mon test, la manière dont les deux classes parlent entre elles. Si je cherche des serialize à droite, là, je vais avoir juste zéro résultat. Ça ne la regarde pas. Et en faisant comme ça, ça va me permettre de faire bouger mes classes. Je vais vous montrer deux exemples, on va les regrouper en une seule et on va les redécouper en deux classes. Par exemple, je me dis, j'ai fait de l'overengineering, là, pourquoi j'ai fait de... Pardon. J'ai fait de l'overengineering, pourquoi j'ai délégué un des serializer de fait de des serializer. Ces deux méthodes-là, je vais les remettre dans la classe de départ. Pas de problème. Je les mets là. Du coup, le des serialize, il n'y a plus de raison qu'il soit private vu que je l'ai utilisé depuis la même classe. Du coup, je n'utilise plus du serializer que j'ai injecté mais mon propre des serialize. Vous voyez, il ne fait rien de foufou, il fait un JSON decode et il récupère le contenu. Je peux utiliser une libe à la place, peu importe. D'ailleurs, intéressant, je peux utiliser une libe de serialisation à la place. Mon test est écrit pareil à droite. Et ensuite, qu'est-ce qui change ? J'arrête de m'injecter à une autre classe de serializer, j'arrête de l'injecter ici. Très bien. OK. J'ai une seule ligne à changer dans mon test. avant, quand je moquais mon collaborateur, ça m'obligait à changer tous les petits with returns, ou beacon, machin, 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 machin. Là, j'ai une ligne à changer ici, c'est d'arrêter d'injecter ma dépendance. Si vraiment, vous trouvez que ça fait trop, on peut faire une factory dans les tests pour créer mon weather provider et je n'aurai même plus de changement à faire ici, ce ne sera que dans la factory. Donc, peu importe, je relance mon test. Tout à fait, mon test passe. Donc, en fait, avant, il n'y avait que mes tests de bouton qui me permettaient de faire ce genre de refacto. Maintenant, pendant que je suis en train de développer une sous-partie de mon appli, c'est cool, je peux refaire de la refacto. Donc, là, je vous ai montré le use case où j'écris mon test après. Et votre but, n'oubliez pas, c'est de réussir à arriver à la situation où vous écrivez votre test avant. Vous verrez, quand on fait ça, on fait vachement moins d'overengineering parce qu'en fait, d'abord, j'écris mon test. Je ne sais pas pas si je les ferme mais je les rouvre. J'écris les trucs dont j'étais sûr avant. Ah oui, alors ça, c'est pareil, un deuxième gage que je vous donne. Vous avez tenu jusque là, je vous donne un deuxième gage. Même si vous écrivez votre test après coup, parce qu'il faut bien apprendre, il n'y a pas de problème, vous n'écrivez que des choses dont vous auriez été sûr avant. Est-ce que j'étais sûr à l'avance que j'aurais eu cette réponse-là ? Bah oui, c'est bon. Donc une fois que j'ai écrit mon test, je vais me mettre à faire mon développement. Au début, je vais avoir une grosse méthode ici, je n'aurai pas encore la méthode privée des Serialized. Au bout d'un moment, je me dis, elle devient un peu grosse, hop, je la sors dans une méthode privée, très bien, à chaque fois, je relance mon test. Comme il est ultra focus, avant, c'était par un test de bout en bout que j'aurais pu tester cette partie-là, mais c'était un peu lourd dingue et lent. Maintenant, voilà, il est ultra focus, donc ultra rapide. À un moment, je me dis, ça commence à faire beaucoup de codes dans une même classe et puis surtout, j'aimerais pouvoir tester par exemple différents payloads que je vais recevoir parce que, je ne sais pas, moi, leur API, elle est bizarre, des fois, elle me renvoie des tableaux qui sont faits différemment, je vais pouvoir tester ça et là, le problème, c'est que mon test, il fait des vrais appels quand même à un serveur de mock local, HTTP. Donc du coup, cette logique-là, je veux pouvoir l'extraire ailleurs, c'est-à-dire, je vais faire ce qu'on appelle un humble object, c'est-à-dire un objet qui dépend de rien, qui n'y a pas de dépendance, qui sera beaucoup plus simple à tester. Eh bien, pas de problème, je prends les méthodes que je veux extraire, je fais extract class, quelle méthode ? Des serialize et des normalize, elles marchent ensemble, je fais refactor, il faut choisir un class name, donc là, pour ne pas tricher, j'ai une autre class name, affup, des affup machin, son fiche, je pourrais la renommer après, de toute façon, puisque mon, c'est pas un problème, ok, ça m'a fait un affup machin, est-ce qu'il me plaît ? Ouais, je vais juste mettre cette méthode private, c'est juste le des serialize que je vais appeler, en dehors de ça, ouais, ça va, ça me va très bien, ici, ces deux méthodes disparaissent, ici, mon des serialize n'existe plus, donc il va falloir injecter mon vrai affup machin, donc c'est pas trop mal, là, ce qui m'a fait PHPStorm, mais non, j'aimerais quand même que ça me l'injecte dans le constructeur, donc pas de problème, c'est déjà bien, ce qui m'a fait honnêtement, pas de constructeur paraméteur, donc là, il va couiner un peu, parce que j'ai un test qui essaie de faire un new du constructeur avec seulement deux paramètres, et j'en rajoute un troisième, c'est pas grave, je force un peu, voilà, et dans mon test, effectivement, c'est pour ça que PHPStorm me couinait un peu, c'est qu'en fait, il manque un paramètre, et donc j'ai une seule ligne à changer dans mon test, c'est le fait d'injecter le, comme je l'appelais, afflux de machin, désolé, je suis en live, l'inspiration n'est pas venue, et en changeant une seule ligne ici, je lance mon test, et ça passe pas, oui, parce que je sais, j'ai oublié ici de me lancer afflux de machin, Flavie et Cyril Allen, il ne faut jamais faire de live coding, c'est complètement taré, c'est pas grave, j'ai fait pour vous, ok, mon test passe, donc l'argument de je ne peux pas démarrer mes tests si je n'ai aucune idée du découpage de mes classes, ne tient pas, je démarre par une classe qui sera grosse, et au fur et à mesure qu'elle grossit, petit à petit, c'est pas grave, mon test va commencer à avoir des new qui apparaissent dedans, mais c'est tout, la manière dont mes deux dans mes deux classes parlent entre elles, c'est afflux, machin, flash des Cerealize, si je regarde à droite, je ne le prouve pas, ça ne regarde pas, il vérifie un comportement public de mon groupe de classe, il ne vérifie pas la manière dont elle s'appelle entre elles, voilà, je reviens sur mes slides, voilà, les dernières idées reçues, cool, il me reste 5 minutes, si je ne moque pas mes entités ou mes DTO, et bien j'ai trop de tests qui vont casser si j'ajoute un champ, alors pendant très longtemps, comme je moquais tout, je moquais même les entités que je manipulais depuis les différents tests, comment je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ma branche, où je le faisais, je vais retourner sur BadTest, à la fois que je refasse un ResetEd, donc avant, j'avais une entité qui est ici, alors là, dans l'exemple de cette appli, l'entité, elle n'a aucune logique métier, elle a juste des guilletteurs, elle pourrait en avoir, aussi j'ai le temps de vous montrer un exemple, mais pour ça, elle n'en a pas, mais ici, plutôt, vous pourrez aller voir une planipool request où j'ajoute une notion de vérifier si la température est négative ou positive. Pour l'instant, elle n'a aucune logique, ce que je faisais avant, c'était, je vais faire CTRL-SHIFT-T pour aller à son test, je faisais un test qui vérifiait les guetteurs, et ma foi, comme c'est automatisable, j'étais très fier d'avoir créé des espèces d'outils, de helper, de trait, ou que sais-je, pour automatiser les tests de guetteurs, comme ça, j'avais un joli coverage à 100%, d'ailleurs, toutes les branches que je vous montre ont toutes un coverage à 100%, ce n'est pas ça qui les différencie. D'ailleurs, si vous voulez atteindre très vite un coverage à 100%, il y a un outil qui s'appelle Volkswagen, du nom de, vous savez, de Volkswagen qui avait triché sur les tests de pollution du diesel, vous installez cette libre, ça vous génère du coverage facultatif, vous montez à 100%. C'est cadeau. Donc, ok, j'ai fait mon test de guetteurs, et je vais montrer un exemple d'endroit où on manipule cette entité, là, par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'on manipule l'entité, c'est très simple, je vais regarder, qui appelle le construct. Mon handler, je vais moquer l'entité, bref, je ne vais pas vous montrer, mais dans le test du handler, je moque l'entité, je moque ses get, machin, get, machin, get, machin. Mais là, on se retrouve dans le même travers que je vous ai décrit tout à l'heure quand je moquais la libgeuselle, c'est que si mon get machin, il se met à me retourner un peu autre chose, mon moque ne me le dira pas, en fait, si mon get choose, je ne sais pas, il était un peu plus gros que juste faire un retour de quelque chose, et qu'à un moment, je change sa logique, normalement, ça devrait faire péter les classes qui s'attendaient à quelque chose que get choose ne renvoie plus. Or, si je le moque, les autres classes ne vont plus casser. Donc, c'est ultra important d'injecter la vraie entité dans mes tests. vous allez me dire si je fais ça, chaque fois que je rajoute un champ, ça casse tous mes tests. Il y a une astuce. D'ailleurs, les gens ne vous diront pas ça, ils vous diront mais t'es idiot, tu n'y as pas pensé. Les gens ont des idées arrêtées, ils n'ont pas lu, franchement, enfin, désolé, j'en ai fait partie aussi, je ne veux insulter personne, mais n'ayons pas de certitude si on n'a même pas lu un bouquin sur le TDD. C'est dans mes propres dents que j'envoie, celui-là. Ok, dans ma partie domaine, vous voyez que j'ai une factory qui me crée une entité et tous les champs sont facultatifs. C'est-à-dire que si j'ai un test qui a juste besoin de préciser l'id parce qu'il ne l'exploite pas les autres champs, il fera un create id et ma fois, si d'autres champs apparaissent, ça ne le regarde pas. Et comme ça, vous voyez que ma méthode create, elle est utilisée par 4 tests. Maintenant, il y a 4 tests qui avant auraient fait trop de moques qui à la place vont profiter de la vraie entité et vont casser s'ils doivent casser. Et ultra important, ne faites pas un Jean-Michel raconte mal, ne mettez ici que les infos qui sont pertinentes pour votre test. Si ce qui était pertinent, c'était que l'id, vous ne mettez que 12. On sera en PHP 8, si je ne dis pas de bêtises, on pourra préciser que je n'ai besoin que du champ numéro 4 en le nommant. Et si je veux, je ne sais pas, montrer que mon intention c'était de créer, je ne sais pas, moi j'en ai besoin d'une qui est en mode gel, par exemple, create freezing, depuis ici que je vais créer la méthode qui me manque. Voilà. Et dans cette méthode-là, je vais me créer un objet qui gèle. Ça va mettre n'importe quoi dans les autres champs et ça va mettre une température négative ici. Comme ça, mon test raconte une intention, je ne pollue pas avec des choses qui ne le concernent pas. Et puis, mes getters sont quand même couverts parce que je m'en sers ailleurs. Et si un getter n'est pas couvert, ça veut juste dire que ça ne sert à rien donc je le supprime. Je ne rajoute pas un test sur ce getter. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Je crée des factories, il y en a qui créent aussi des builders, c'est-à-dire je fais un build, je fais with machin, with machin, is freezing, etc. Et là, ça fait un build, ça c'est possible aussi. Je n'en fais pas systématiquement, honnêtement, j'en fais que quand je commence à avoir un deuxième test qui casse, puis un troisième, je n'attends pas d'en avoir douze qui casse. À ce moment-là, je fais une factory statique. Avant, je fais des new, des entités, et puis c'est tout. Donc n'oubliez pas vos gages. Given when then, vous me... Allez, oui, si j'assume, vous le mettez dans tous vos tests, vous découpez vos tests selon le schéma narratif. Et votre deuxième gage, même si j'écris un test après, le seul chemin pour arriver à la situation où je profite de mes tests et ils m'aident à développer, c'est de n'écrire que des choses dont j'aurais été sûr avant. Voilà, je n'ai pas de temps pour des questions, mais vous pouvez me les poser sur Twitter, j'y aime la maudière, je vais partager mes slides et vous pourrez par exemple en réponse aux slides nous poser vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-Marie. Moi, je l'ai trouvé passionnante, ta conférence. Donc en effet, il n'y a plus de questions pour les tests, pour les questions, pardon. Il n'y a plus de temps pour les questions. Du coup, là, il y a une petite pause de 30 minutes avant les prochaines conférences. ce que je peux te proposer, c'est de répondre par écrit aux questions qu'il y a. Il y a quelques questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Ça marche. Et voilà. Merci encore. Du coup, je ne peux pas répondre à l'oral. Tu as le son activé ? Bon, cool. Je vais répondre en live alors. Donc, je ne fais plus de mocs si j'en fais dans les interfaces qui vont vers l'infra. C'est ce que je montrais tout à l'heure parce qu'au moment où je crée ma logique métier, je ne sais pas encore comment sera l'infra et c'est important de laisser mes interfaces qui vont vers l'infra évoluer. C'est que quand j'en suis sûr que là, je me pose la question de comment j'ai un registre en base. Tu ne fais plus de mocs comment concilier ces pratiques et que là, je vais me rajouter des outils de l'écosystème. Là, j'utilise vraiment PHP Units. En fait, ce n'est pas les outils tellement qu'ils freinent, c'est plutôt les tutos parce que c'est vrai que tous les tutos, mais ça, après, c'est à nous de contribuer peut-être pour améliorer les documentations au lieu de s'en plaindre. On a une communauté open source, on peut contribuer. Comment tu justifies le temps passé pour écrire tes tests ? Cette question devient hors sujet si je fais mes tests en premier parce que comme je n'ai pas négocié le fait de passer 30% de plus pour écrire mes tests, je les écris en premier et ils m'aident à développer. Du coup, la question est hors sujet. À la fin, j'ai fini mon travail quand mon test est vert. Mon patron n'est même pas au courant que j'ai fait un test et qu'il m'a aidé à développer. Comment concilier... Vous m'entendez toujours ? Oui ? Bon, OK. On va avec le système. Comment concilier ces pratiques ? Non, ça j'ai déjà lu. Quelle séparation fais-tu entre tes tests fonctionnels, BIAT et PHP Unit ? En fait, avant, j'utilisais BIAT pour mes tests fonctionnels et PHP Unit pour des tests unitaires. Je me suis rendu compte en préparant cette conf qu'en fait, les experts du test s'en foutent un peu de la surcouche BIAT parce que concrètement, c'est très rare qu'il soit écrit par un producteur. On a une équipe chez MITI qu'on a réussi à faire ça. Donc en fait, si vous écrivez des méthodes privées dans vos tests avec les différentes étapes et que c'est aussi clair que ce que vous aurez écrit dans un Gherkin, finalement, le choix de l'outil, ce n'est pas lui qui va dire si c'est un test fonctionnel, un test d'intégration ou pas. Les deux permettent de faire les deux. Vous pouvez faire des tests BIAT par-dessus du test unitaire et inversement. Quand tu n'es pas sur du TDD, quel déclencheur te dit que tu commences à écrire tes tests en parallèle du Source Project ? Qu'est-ce qu'il y a un déclic pour te dire que ça devient pertinent et dans quelle proportion ? Comme je vous ai dit, même si je suis en hackathon pressé par le temps, je n'ai pas envie de relancer à la main mon appli pour retester si je reçois bien la bonne réponse de mon service météo et que je décode bien. Donc en fait, c'est vachement plus pratique d'écrire un test sur un scope dont je suis sûr et ensuite de développer. Mais c'est en brisant tous les tabous que j'espère vous avoir brisés que vous arriverez à ce stade-là. Donc c'est pertinent. Moi, je le ferai tout le temps. Ce que je ne ferai pas si je suis en hackathon, comme je l'ai dit, c'est de réorganiser ensuite mieux mon test avec des méthodes privées pour le rendre lisible et tout. Par contre, non, mon test m'aide à développer. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pour ton test de handler, pourquoi utiliser un stub et vérifier que Had a bien été appelé ? Derrière, nous n'avons pas forcément de garantie que ça enregistre. Et ça va bien pour ce type de test. Pourrions-nous pas du tout le mettre ? Pour ne pas devoir vérifier si la méthode Had est vraiment appelée dans mon handler, je n'aurai pas d'autre choix que d'injecter la vraie classe qui insère en base et du coup, d'avoir un test qui inclut aussi la partie intégration avec la base de données. Le problème de ça, c'est comme je l'ai dit, quand je suis en train de coder ma logique métier, mon interface va grossir au fur et à mesure que je me rends compte de mon besoin. Donc au moment où je suis en train de faire grossir mon interface, c'est important que je ne sois pas encore couplé à l'infra. Donc c'est pour ça que je trouve ça pertinent de moquer l'infra. mon interface du domaine va grossir petit à petit alors que quand j'étais en architecture en couche avant et que je commençais d'abord par la partie base de données, la partie base de données influençait vachement ce que je pouvais en faire au-dessus dans les couches métiers. Vous voyez, maintenant en hexagonale, c'est mon besoin qui guide mon interface et c'est ensuite que l'infra devra s'adapter à mon besoin. C'est ça la révolution. Je crois avoir répondu à tout. Je ne sais pas si vous m'attendiez toujours. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Oui, cool. On a quel système ? Autre solution, utiliser des implémentations in-memory pour tes autres repositories. Oui, parce qu'en fait, très bonne remarque, le pattern repository, il dit que j'ai des méthodes qui ressemblent à un array, en fait, qui ressemblent à une collection, c'est-à-dire que j'ai des méthodes add, get, etc. Donc c'est très facile de remplacer ça, non pas par un outil de moque, mais par un pauvre objet qui les garde en mémoire. On peut tout à fait faire ça. Est-ce qu'il reste des questions ? Je pense que ça va être bon et puis je n'ai peut-être pas trop arnaqué la fume si j'étais censé m'arrêter. Merci à tous. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser sur Twitter et je vais de ce pas partager mes slides. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada